Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Vous êtes avec Radio SBS en français. La semaine politique en Australie, l'Organisation Mondiale de la Santé. L'OMS a déclaré mercredi dernier que l'épidémie de monkeypox, qui touche plusieurs pays africains, constituait une urgence de santé publique au niveau international. En effet, le comité d'urgence de l'OMS, qui craint qu'une souche plus mortelle et transmissible du virus, ait atteint de nouvelles régions en Afrique. Au reportage, Patricia Meunier. Le monkeypox fait son retour. Anciennement appelé variole du singe, la maladie est en pleine résurgence à tel point que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, vient de déclencher son plus haut niveau d'alerte sanitaire mercredi passé. La maladie se propage rapidement dans l'est de la République démocratique du Congo et au-delà. Un premier cas de variole, le plus létal, a été découvert en Suède et au Pakistan la semaine passée, pour la première fois hors d'Afrique. C'est la seconde fois en deux ans que l'épidémie de monkeypox est une urgence de santé publique de portée internationale, après une première annonce en juillet 2022. Le monkeypox est endémique dans certaines régions d'Afrique depuis des décennies, après avoir été détecté pour la première fois chez l'homme en République démocratique du Congo en 1970. Le patron de l'Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebriessus, a annoncé l'émergence d'un nouveau clade de la maladie. On l'écoute. Last week, I announced that I was convening an emergency committee under the international health regulations to evaluate the upsearch of impacts in the Democratic Republic of the Congo and other countries in Africa. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, La nouvelle épidémie est considérée comme une situation plus grave que la dernière fois. Le nouveau variant se propage plus rapidement et les symptômes sont plus difficiles à détecter. L'épidémiologiste spécialisé en maladies infectieuses, Salim Abdul Karim, partage ses craintes. There are far more cases now than there were when the WHO declared a public health emergency of international concern in 2022. In fact, if you look at the period, the most recent period, the number of cases in Africa is more than triple what it was when the FEEC was declared in 2022. So it's very clear that we are now dealing with a different situation, a situation where the cases are far more than we've seen in the past year and in the past two years. En Australie, en 2023, le département de la santé a signalé au total 26 cas de monkeypox, alors que 234 cas de la maladie ont été signalés à ce jour en 2024. La variante de monkeypox identifiée en Australie s'appelle CLAD2B, qui, selon les experts, a un taux de mortalité extrêmement faible, mais peut causer beaucoup de douleurs. Le CLAD endémique au Congo a un taux de mortalité compris entre 4 et 11%. Il est souvent plus dangereux pour les enfants. Mais le risque que représente pour eux la nouvelle variante n'est pas encore très clair à ce jour. La directrice du monkeypox, Rosamund Lewis, a déclaré devant l'Organisation mondiale de la santé en juillet dernier que des travaux étaient en cours pour étudier la transmissibilité de la maladie. Children will be exposed, they will be affected. At the moment, they are few in number, but we wouldn't be surprised if that number grows. And children can also affect each other because of their post-contact playing together or sharing the same living quarters. So we do expect to see children, but we hope that those cases at least can be detected quickly and given the appropriate clinical care that they need to reduce pain and reduce the length of illness and avoid complications. Pour l'heure, la meilleure protection consiste en deux doses du vaccin attitré contre le monkeypox. Bien que la plupart des cas de la maladie soient en Afrique, le directeur général des centres africains de contrôle des maladies, Jean Kasseya, affirme qu'il s'agit d'un problème mondial. Mpox is a global threat, a means that knows no boundaries, no race, no greed. It is a virus that exploits our vulnerabilities, playing on our weakest point. And it is in this moment of vulnerability that we must find our greatest strength and demonstrate that we are all learning from the COVID lesson and we are playing solidarity. L'OMS a déjà débloqué 1,5 million de dollars de fonds d'urgence et prévoit d'en débloquer davantage dans les jours à venir. Une fois encore, la prévention passe par les vaccins. Dans ce cas, ils peuvent être aussi donnés après une exposition à la maladie. Le fait que l'épidémie se propage sur le continent africain constitue en lui-même un challenge. Vous êtes avec Radio SBS en français. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbsfrench.